Bonjour à toutes et tous, merci de votre présence pour cette séance de conseil municipal consacrée principalement à l'élection du maire et des adjoints. C'est une séance inédite, vous vous se déroulant en période de crise sanitaire, de pandémie, avec des mesures d'hygiène, des mesures de distanciation que vous avez mises en œuvre en entrant. Séance inédite parce qu'elle a lieu aussi dans un site inhabituel, cette salle Henri Lambert. Je pense pouvoir dire que c'est une première. Je n'en suis pas certain, j'en suis sûr depuis 1995, puisque je suis élu depuis 1995. Entre 1980 et 1995, entre la date de construction et 1995, je n'en sais rien. Mais il y a de fortes chances que ce soit effectivement une première que de faire cette séance de conseil municipal dans cette salle. Et inédite pour une troisième raison. Et j'y reviendrai un peu plus longuement lors de la question numéro 1 pour expliquer cette séance à huis clos. Mais c'est une séance qui fait l'objet d'un enregistrement audio et vidéo. Je vous dis, j'y reviendrai un peu plus longuement, de manière à ce que pourquoi cette séance, à ce que nos administrés, dans les prochains jours, puissent voir en différé le déroulement de cette séance. Puisqu'eux étant à huis clos, par définition, ils ne peuvent pas y assister. Mais je dis bien, j'y reviendrai un peu plus longuement lors de la délibération numéro 1 pour expliquer les conditions du déroulement de cette séance. Avant de débuter l'ordre du jour, je vous invite à couper vos portables. Si ça ne vous dérange pas, à les mettre en silencieux, ni vibreur. D'accord ? Ou les couper complètement, éventuellement, pas de souci. Vous avez aussi devant vous deux feuilles à remplir, que je vous invite à remplir tout au long de cette séance, notamment pendant les séances de vote, où vous pourrez prendre le temps de remplir ces feuilles. Il y a deux feuilles. Une feuille concernant la communauté d'agglomération, qui souhaite obtenir vos coordonnées. Et puis une feuille concernant l'ADICO, où vous autoriserez la mairie de Saint-Leonard, à l'occasion du mandat électoral exercé au sein de la dite collectivité, de fournir vos données personnelles. Et donc, vous avez quelques lignes à remplir également. Donc, ne vous précipitez pas. Vous avez tout le temps devant vous pour remplir ces deux documents. Bonjour. Tout se déroule bien. Merci. Une dernière information. Mais je sais que Serge, qui sera maître d'œuvre pour l'élection du maire, y vaillera. Et il vous expliquera le circuit à utiliser concernant le vote, de manière à perdre le moindre temps possible et ne pas attendre que la personne qui a voté soit retournée à sa table avant que la suivante ne prenne le relais. On essaiera de gagner du temps à ce niveau-là. Voilà. Alors, je vais procéder à l'installation du conseil municipal. Ce samedi 23 mai 2020, à 10 heures, les membres du conseil municipal de la commune de Saint-Léonard, proclamés par le bureau électoral à la suite des opérations du 15 mars 2020, sont réunis dans la salle Henri Lambert, sur ma convocation, conformément aux articles L2121-7, L2121-10, L2121-11 du Code général des collectivités territoriales. Selon les résultats portés au procès verbal, Bernard Auguet, maire sortant, passe à l'appel nominal et déclare installé dans leur fonction de conseillers municipaux. Monsieur Serge Lecronnier. Présent. Madame Moignot Marie-France. Présent. Madame Malandin Bernadette. Présent. Monsieur Auguet Bernard. Présent. Madame De Grémont Marie-Lise. Présent. Madame Lebas-Pignol Marie-Claire. Présent. Monsieur Daudruy-François. Présent. Madame Riou-Sophie. Présent. Madame Prieur Marie-Pierre. Présent. Monsieur Lamotte Jean-Michel. Présent. Madame H. Elvira. Présent. Madame Letellier Nathalie. Présent. Monsieur Défontaine Dany. Présent. Monsieur Lecointre Xavier. Présent. Monsieur Mauve Christopher. Christopher est absent excusé et a donné pouvoir à Victor Ballier. Monsieur Paillette Xavier. Non. Monsieur Ballier Victor. Présent. Monsieur Maguet Claude. Présent. Madame Jarry Christel. Présent. Il est procédé immédiatement, suivant l'article L2121-15 du Code général des collectivités territoriales à l'élection d'une secrétaire ou d'un secrétaire pris au sein du Conseil municipal. Qui accepte cette fonction de secrétaire ? Sophie ? Voilà. Pas d'autres candidatures ? Il y aura d'autres séances pour les autres. Merci Sophie d'accepter cette fonction. Donc Madame Sophie Riou, obtenant l'unanimité, la majorité, même l'unanimité des suffrages et désigné pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées. Nous allons à présent passer à la délibération numéro 1 pour tenir la séance à huis clos, compte tenu des circonstances sanitaires qui ne permettent pas d'accueillir du public dans cette salle. Nous procéderons ensuite à l'élection du maire. Je passerai alors la présidence de séance aux doyens des membres du Conseil municipal, Monsieur Serge Lecronier. Alors vous aurez remarqué que dernièrement il y a Marilyn et Angélique que je remercie de leur présence et qui vont nous assister. Et donc je vais demander déjà à Marilyn ou Angélique de nous faire signer cette installation, ce document. Merci. Avec vos sitilos personnels s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. 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 Angélique. Question numéro 1, tenue de la séance à huis clos. Dans l'ordonnance numéro 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de COVID-19, l'article 10 stipule « Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de COVID-19 et pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L-31-31-12 du Code de la santé publique déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020, le maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider pour assurer la tenue de la réunion de l'organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur que celle-ci se déroulera sans que le public ne soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l'organe délibérant. Afin d'assurer la sécurité de nos concitoyens et de réduire les risques de propagation du virus parmi notre assemblée, il vous est proposé de délibérer pour permettre la tenue de la séance à huis clos. Donc je vous disais que plusieurs solutions se proposaient dans ce contexte. Je vais vous les citer et vous expliquer pourquoi j'ai choisi la dernière qui est en vigueur et ensuite vous pourrez nous dire quelles sont vos réactions par rapport à ça. La première solution consistait bien sûr à tenir la séance sans public, physiquement, mais de permettre la publicité des travaux afin de retransmettre ceci à l'extérieur de la salle. Or, je ne voyais pas comment on pouvait être exigeant sur le respect des normes sanitaires, la distanciation et toute autre précaution à l'intérieur et de fermer les yeux sur ce qui aurait pu se passer à l'extérieur devant un écran. Donc je n'ai pas jugé pour ma part cette solution satisfaisante. La deuxième pouvait consister à accepter quelques personnes à l'intérieur de cette salle. Vous regardez déjà l'emprise de nos installations par rapport à la surface de la salle et vous constaterez vous-même que de toute façon nous n'aurions plus limité qu'à 6, 8, 10, 12 personnes maximum. Et je ne me voyais pas humainement dire à la treizième personne, écoutez je suis désolé mais c'est complet, vous ne pouvez pas rentrer. Surtout que cette treizième aurait pu être une proche de nous, ou un proche. Donc ça ne me paraissait pas non plus satisfaisant. Ceci dit, il était de mon devoir quand même de remplir une mission, c'est de porter à connaissance le déroulement des débats, c'est bien indiqué. Et donc c'est pour ça que je vous propose cette troisième solution qui consiste toujours, mais ça c'est vraiment très important à mes yeux, de faire la séance à huis clos, mais d'envisager un enregistrement de cette séance, enregistrement audio et vidéo, qui permettra, et là je remercie Bruno Ballandon au passage de son intervention, qui permettra dans les jours qui suivent et je pense qu'à partir de mardi et mercredi, de permettre à nos administrés de consulter cette séance en différé, à partir du site internet de la commune. Donc voilà ma proposition, ce qui permet d'aboutir et de répondre aux deux critères principaux, les critères par rapport à la crise que nous connaissons actuellement et le fait de pouvoir laisser place au déroulement des débats à nos administrés, s'ils le veulent, s'ils le souhaitent. Charge à nous, en début de semaine bien sûr, de mettre les moyens en œuvre pour permettre et porter à la connaissance de nos administrés cette possibilité de visionner la séance de chez eux. Voilà, je vous laisse réagir si vous aviez quelques remarques à formuler. Pas de remarques ? Je vous remercie. On peut considérer la délibération votée à l'unanimité ? Je vous remercie. Angélique, je vais vous laisser à nouveau, je pense, œuvrer. ou Marilyn, je dis Angélique, mais je ne les vois pas, alors je ne sais pas qui va se lever. Merci. Effectivement, il y avait des précisions à adopter. Merci Angélique. Merci. 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 Angélique. Je vais donc, pour cette question numéro 2, laisser la parole à notre doyen, qui l'était déjà d'ailleurs il y a 6 ans, Serge Lecronier. Par intérim, il y a 6 ans. Eh bien, merci M. le maire sortant d'avoir installé ce conseil municipal issu des dernières élections du 15 mars dernier. Et je dirais, en parodiant un fameux dialogue entre feu, nos présidents Mitterrand et Chirac, je dirais, merci M. le conseiller municipal d'avoir mené les débats pendant ces 6 années passées et merci d'avoir dirigé notre conseil municipal. nous n'avons peut-être pas fait tout ce que nous souhaitions faire. Nous n'avons sûrement pas fait tout ce qu'il aurait fallu faire. Mais je crois en toute modestie qu'on peut considérer que nous avons pu gérer la commune de Saint-Léonard tant dans le fonctionnement journalier des services et de la vie de tous les jours. et parmi les réalisations, les constructions, les travaux que nous avons pu faire par ailleurs, je pense que le mandat est quand même un mandat positif. Alors maintenant, nous sommes partis pour une nouvelle mandature et la question essentielle que nous avons à traiter là est l'élection de notre maire qui présidera donc le conseil municipal pendant les 6 années à venir. La question essentielle que je vous pose maintenant est qui d'entre vous est candidat à la fonction de maire de notre commune ? Monsieur Bernard Auguet, il n'y a pas d'autre candidat ? Je vais donc demander à notre secrétaire de bien vouloir placer près de l'urne des bulletins au nom de monsieur Bernard Auguet ainsi que des bulletins blancs et nous allons procéder à l'élection de notre maire. Je vais vous appeler dans l'ordre protocolaire que vous avez devant vous et à l'appel de votre nom, vous vous rendrez donc à la table où vous pourrez prendre des bulletins et une enveloppe, effectuer votre vote et le remettre dans l'urne. Alors pour faire face à la règle sanitaire et de délocalisation et de distanciation, nous procéderons. La première personne qui va partir, en l'occurrence ce sera moi, commencera son vote, la deuxième personne attendra à la table et puis la troisième qui suivra attendra son tour également. On va vous montrer cela en détail. Donc pour matérialiser le service de ces élections, nous avons besoin de deux assesseurs. Habituellement, cette petite cérémonie d'élection du maire attire toujours de nombreux de nos concitoyens parce que nos concitoyens s'intéressent à la désignation de leur maire. Et d'habitude, on a un public nombreux. Et la règle normale est de demander à un des électeurs de notre commune présent dans le public d'assumer cette fonction d'assesseur. Ici, nous sommes en cercle fermé, donc nous devons nous gérer, nous autogérer, faire le service par nous-mêmes. Donc je vais demander à quelqu'un de l'expérience, en l'occurrence Victor Ballier, de bien vouloir rejoindre l'urne. Et puis de l'autre côté, à madame Christelle Jarry de l'accompagner. L'un d'entre eux tiendra l'urne, l'autre pointera les différents votes sur la liste des conseillers municipaux. Alors je vais vous demander de me confirmer que le compteur de l'urne est à zéro, que l'urne est vide. tant que vous avez bien la liste des conseillers. Voilà. Donc je vais commencer. Suivra madame Moniot-Marie France et dernière, ce sera madame Bernadette Malanda. Nous y allons. Merci. 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 Ensuite, M. Augui Bernard. Puis, Mme de Grémont-Marie Lundes. Mme de Grémont-Marie Lundes. M. Augui Bernard. M. Daudruy-François. Mme Riou-Sophie. Mme Prieur. M. Daudruy-François. M. Lamotte Jean-Michel. Mme H. Elvira. M. Lundes. M. Daudruy-François. M. Nathalie. M. De Fontaine Dany. M. Lecointre Xavier. M. Mauve Christopher étant absent a donné son pouvoir à Victor Pallier. M. Daudruy-François. M. Daudruy-François. M. Daudruy-François. M. Leclerc. M. Daudruy-François. M. Daudruy-François. M. Daudruy-François. M. Daudruy-François. M. Daudruy-François. ... 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